Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca 16h30, de retour au 4 à 6 du 12 août. Anne-Marie Quirouac qui est avec vous jusqu'à 18h. Et là, on va parler d'un ouvrage intitulé « Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France ». C'est publié chez Luxe Humanité et c'est construit de telle façon à ce qu'on plonge vraiment dans l'histoire et on revit, bon, je veux dire, c'est l'histoire du mot aux États-Unis et en France principalement. En fait, la question que je me suis posée au départ de ma recherche, c'était un peu un mystère ou une énigme. Je n'étais pas le premier à m'en rendre compte. C'est que j'essaie de comprendre pourquoi, en fait, quand on retourne dans les textes de l'époque, donc au 18e siècle, justement, ceux qu'on va appeler les fondateurs de la démocratie moderne. Donc, aux États-Unis, c'est des gens comme George Washington, par exemple. En France, c'est les révolutionnaires, on peut penser à Robespierre ou Danton. Et donc, quand on retourne dans leurs textes, dans leurs discours, dans les discours qu'ils prononcent à l'Assemblée ou dans leurs lettres personnelles même, c'est un terme péjoratif. C'est négatif et les démocrates, ce sont toujours les adversaires, c'est toujours les autres. Et personne ne se dit démocrate ou à peu près. Et donc, pour moi, c'était quand même mystérieux ou étrange de voir que ceux qu'on dit qui ont fondé la démocratie moderne, en fait, étaient antidémocrates. Et donc, l'enquête que j'ai essayé de mener, c'est de retrouver la raison pour laquelle, deux générations plus tard, donc vers 1830-1840, finalement, les élites politiques dans ces deux pays-là ont commencé à dire, finalement, on vit dans une démocratie, on est démocrate. Et c'est un mot qui résume bien, en fait, je dirais, la fiction de notre système politique, qui est de nous faire croire que les gens qui sont élus et qui nous gouvernent, gouvernent en fait en notre nom et que c'est le peuple qui a le vrai pouvoir. C'est évidemment un mensonge, c'est pas parce qu'on vote qu'on a le pouvoir. Donc, selon vous, le Canada, c'est pas nécessairement un État démocratique où il y a un système qui vit la démocratie telle qu'il devrait l'être. On vit dans des aristocraties élues, puisque c'est une petite minorité qui nous gouverne. On peut considérer que c'est une bonne idée, on peut dire que c'est génial, on peut dire que c'est mieux qu'une vraie démocratie, mais en tout cas, c'est pas une démocratie. Donc là, vous avez sorti « Démocratie, histoire politique de mots », vous l'analysez aux États-Unis et en France. Vous êtes allé en France dernièrement, est-ce que c'était pour parler du livre? Non, c'était complètement autre chose pour faire de la recherche sur l'antiféminisme là-bas. Vous n'avez pas fait de conférence en France sur votre livre? Sur le livre lui-même, non. Pensez-vous que ça va bien se passer? J'imagine que les Français n'aimeront pas se faire dire ça, non? Je pense qu'il y en a pas mal qui se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment en démocratie en France en ce moment. C'est vrai. Dans votre livre, vous prenez une définition du mot « démocratie » et vous vous arrêtez surtout à la définition étymologique, la plus ancienne, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Oui, exactement. Et j'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce mot-là pour qu'au 20e siècle, 21e siècle, aujourd'hui en fait, on considère qu'on est dans des régimes démocratiques, alors que selon moi et selon d'autres, de toute façon, le peuple n'a pas vraiment le pouvoir dans nos régimes. Oui, c'est une distinction qui est très importante dans votre livre. Vous distinguez les élections de la démocratie, mais dans le sens de « démocratie directe ». Dans l'histoire de la philosophie politique, entre autres, en Occident, dès l'Antiquité, mais avec la modernité aussi, avec des gens comme Spinoza, par exemple, ou Rousseau. Rousseau, c'est bien connu. Il distingue, et Montesquieu et d'autres, il distingue l'élection de la démocratie. Pour eux, l'élection, si on doit voter pour se nommer des maîtres, finalement des chefs, des dirigeants, c'est qu'on va identifier les meilleurs, logiquement. C'est qu'on considère que nous ne sommes pas tous égaux pour décider, et on doit s'en nommer quelques-uns, et donc l'élection est un processus aristocratique. L'élection, c'est un processus par lequel on nomme une petite clique de personnes qui vont nous diriger, et ça ne relève pas de l'esprit de la démocratie, ça relève de l'esprit de l'aristocratie. Évidemment, ce n'est pas une aristocratie comme on l'entend généralement de père en fils, c'est une aristocratie héréditaire par le sang, mais c'est une aristocratie élective, une aristocratie élue. Et donc, c'est ce qu'on a en ce moment à Québec, par exemple, avec 125 députés. 125 députés sur 7 millions d'habitants, on peut s'entendre que c'est une toute petite clique qui dirige le Québec, en termes politiques. Oui, au fond, dans l'histoire du Québec et du Canada, il y a eu combien de référendums au total? Un maximum, une dizaine. Les référendums, oui, mais les référendums, déjà, c'est un processus qu'on perçoit comme plus démocratique, justement, parce que là, le peuple peut directement se prononcer sur une décision, un choix clair. Pas simplement se nommer des dirigeants, se nommer des chefs, mais participer à une décision. Cela dit, au Québec, les référendums sont consultatifs. Ils n'ont jamais force de loi. Dans notre système ici, c'est top-down, c'est du haut vers le bas, en fait. En général, on fait remonter l'histoire de la démocratie à la cité d'Athènes, de la Grèce antique, qui avait un régime politique qui était différent des autres cités, comme Sparte. Comment fonctionnait la démocratie athénienne? Oui, donc la démocratie athénienne, évidemment, c'est un peu la tarte à la crème de l'histoire de la pensée politique ou de l'histoire politique par rapport à la démocratie. On pense toujours à Athènes et on se dit que c'était là qu'est née la démocratie et c'est là qu'il y a eu sa première expérience réelle. Et c'est là qu'il y a eu les premiers débats philosophiques par rapport à la démocratie. Et donc, effectivement, Athènes est un cas tout à fait intéressant parce que vous aviez une cité, donc ce n'était pas encore un État, c'est une cité qui considérait que toute personne qui avait le titre de citoyen, c'était des hommes nés de parents athéniens, nés de parents grecs, qui pouvaient porter les armes, donc c'était une citoyenneté liée à la guerre, liée à la tâche militaire, pouvaient participer directement à toute décision politique. Et donc, vous aviez une assemblée générale, une assemblée populaire à l'Agora. Les citoyens se réunissaient, on estime qu'ils pouvaient être parfois cinq à six mille à se réunir, et vous aviez un certain nombre d'orateurs qui prenaient la parole sur à peu près toutes les activités de la vie à Athènes, aussi bien des décisions économiques, des décisions par rapport au commerce, aux échanges avec les autres villes, évidemment la question de la guerre et de la paix, on nommait des ambassadeurs, on nommait des généraux, etc. L'assemblée pouvait durer toute la journée, quand il y avait vraiment une situation de crise ou une décision importante à prendre, ça pouvait être des assemblées qui duraient deux jours, ça se terminait avec le coucher du soleil, parce qu'on ne pouvait plus se voir à ce moment-là, on ne pouvait plus voir qui était là. Donc c'était vraiment une démocratie directe, et il y avait ensuite d'autres instances qui étaient construites comme démocratiques, comme les jurys par exemple, où il n'y avait pas de profession d'avocat, il n'y avait pas de profession de juge à Athènes, c'était les citoyens eux-mêmes qui faisaient fonctionner la justice, il y avait 501 membres de jury, et on considérait que le jury de 501 personnes était une assemblée populaire en miniature. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être vous dire que la démocratie athénienne avait des grands défauts, entre autres parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, et qu'il y avait énormément d'esclaves. Est-ce qu'Athènes peut être considérée comme une démocratie quand on tient compte de ça? Effectivement, à Athènes, il y a toute une problématique d'exclusion, et ça mine la légitimité de la démocratie athénienne nécessairement, mais la démocratie athénienne offre quand même un exemple de régime qui part du principe que quiconque a le statut de citoyen peut participer au processus de décision, parce que la question, l'enjeu, le débat et le problème dans le cas d'Athènes, c'est qui avait le droit à ce statut de citoyen? En fait, c'est la fameuse question en philosophie politique, c'est qui décide? Le meilleur régime, on pose la question du meilleur régime, et la question du meilleur régime, c'est qui peut prendre les décisions? Et donc, généralement, la philosophie politique dans l'histoire, elle a, d'un point de vue mathématique, trois ou quatre solutions. Soit une seule personne décide, c'est ce qu'on va appeler une monarchie. Évidemment, les critiques de la monarchie vont dire que c'est plutôt une dictature, qu'après ça, il peut y avoir une minorité de gens qui décident, ça sera une aristocratie, donc elle peut être élue, ça peut être des grands prêtres, ça peut être des chevaliers, des guerriers, des nobles, ça peut être des élus, les députés, par exemple, donc ça, c'est une aristocratie élective, c'est une minorité qui décide. Vous pouvez avoir la majorité qui décide, donc là, vous avez la démocratie, et puis on pourrait dire qu'il y a un quatrième type de régime qui serait, disons, l'anarchie, où là, c'est tout le monde vraiment qui s'entend sur chaque décision, c'est un système consensuel. Il n'y a pas d'imposition de la décision par la majorité, par exemple, comme en démocratie. Mais donc, ce qui est important de voir, c'est comment on fait fonctionner le processus de prise de décision. Qui y participe, en fait? On l'a dit tout à l'heure, on fait toujours remonter l'histoire de la démocratie à la cité d'Athènes dans l'Antiquité, et on dit généralement que la démocratie prend une pause d'au moins un millier d'années, elle réapparaît via la filière arabe dans les textes, et elle féconde l'esprit et les textes des philosophes de la Renaissance. Donc ça, c'est un mensonge. Je vous arrête, c'est un mensonge et c'est un mythe de dire la démocratie est née à Athènes, quelques centaines de siècles avant Jésus-Christ, elle y vit à peu près 200 ans, ou à peu près, et puis, comme vous dites, elle prend une pause, et puis elle réapparaît, puis là, bon, il y a des débats, elle va réapparaître, disons, avec la guerre de l'indépendance aux États-Unis, ou la révolution en France, ou la fin du XIXe siècle, bref, ça dépend, mais disons, elle apparaît à peu près à ce moment-là. Évidemment, d'un point de vue, premièrement, historique, c'est simplement faux, c'est-à-dire que la cité d'Athènes, elle est vaincue politiquement, et puis après ça, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent entre les deux, donc c'est pas une renaissance de la démocratie qui a lieu en Europe à partir de l'expérience athénienne. Il y a eu l'Empire romain, après ça, il y a eu la décadence de l'Empire romain, après ça, il y a eu le Moyen Âge, il y a eu les différents royaumes dans le Moyen Âge, après ça, il y a eu la renaissance, après ça, etc., etc., et donc ce qui apparaît au 18e siècle et au 19e siècle n'a plus rien à voir avec Athènes. Et même, par exemple, nos fameux parlements, ils sont des créations des rois au Moyen Âge. Pour les aider à lever des taxes et des impôts, ils convoquaient en fait les grands du royaume, les seigneurs, les nobles, et c'était ça, le Parlement, ça n'avait aucune fonction démocratique, et au fil du temps, le Parlement est devenu une instance décisionnelle. Donc, on voit bien que ça n'a rien à voir avec Athènes. Et, dans tous les cas, c'est ce que j'essaie de démontrer aussi dans le livre, c'est que ceux qu'on va appeler les pères fondateurs de nos démocraties modernes, de ce qu'on va appeler nos démocraties modernes, donc soit aux États-Unis, soit en France, les pères fondateurs des deux côtés de l'Atlantique considèrent qu'Athènes est un mauvais modèle. Pour eux, le modèle, si on a un modèle à imiter de l'Antiquité, c'est probablement Rome, peut-être Sparte, mais en tout cas certainement pas Athènes, parce qu'ils ne veulent absolument pas que le peuple puisse se gouverner seul. Et à ce sujet-là, vous dites que dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1787, on ne retrouve aucune fois le mot « démocrate » ou « démocratie ». En fait, le mot « démocratie », il n'est à peu près jamais utilisé, ou très, très rarement utilisé au moment de la Révolution française ou de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et quand il est utilisé, c'est presque toujours pour étiqueter un adversaire et le délégitimer. Donc, on ne se revendique pas « démocrate », mais on accuse l'autre d'être démocrate. « Démocrate » était en soi un mot dénigrant. Le « démocrate », c'était par définition un jeune de 20-22 ans un peu idéaliste qui n'avait pas encore de responsabilité dans la vie et qui voulait trop de liberté, qui aimait un peu l'aventure et qui n'était pas très sérieux politiquement. Et il y a des citations dans le livre où justement des politiciens comme John Adams et d'autres disent « c'est normal d'être démocrate à 20 ans, mais franchement à 40 ans, ce n'est pas sérieux. » Les démocrates, donc, c'est ceux qui sont considérés comme voulant des transformations trop radicales au niveau politique et surtout aussi très importants au niveau économique. Ce qu'on a oublié un peu aujourd'hui, c'est qu'au 18e siècle, le démocrate, c'est celui qui est du côté des pauvres. Et c'est celui qui est du côté contre les riches. Et c'est celui qui veut, en fait, un système économique égalitaire. Et les élites républicaines, elles sont contre l'égalité économique. Elles sont d'ailleurs généralement membres de l'élite financière. Et donc, elles se sentent menacées par la démocratie, en fait. Et donc, elles font un régime antidémocratique. Donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est faux de dire que la démocratie prend une pause pendant plus d'un millier d'années jusqu'aux deux révolutions françaises et américaines parce qu'il ne recrée pas exactement le même régime qu'il y avait dans la Grèce antique. Exact. Mais aussi, on lit dans votre livre, qu'il y a une forme de démocratie qui persiste justement au Moyen Âge. Dans les villages ou dans les cités ou dans les communes. Exact. Il n'y a rien de comparable entre Athènes s'assembler à 4, 5, 6 000 personnes pendant une journée pour prendre des décisions directement et, dans le cas du Canada, regarder la période des questions le soir à la télévision. Ce n'est pas du tout le même rôle politique. Et donc, c'est deux systèmes complètement différents. Mais ce qu'on oublie, ce qu'on ne sait pas généralement, ce que moi, je ne savais pas du tout, en fait, avant de commencer cette recherche, c'est que, par exemple, au Moyen Âge en Europe, il y a une vie démocratique absolument extraordinaire. Le Moyen Âge, en fait, c'est des milliers de petits villages qui fonctionnent comment? Qui fonctionnent, en fait, de façon auto-gestionnaire par assemblée d'habitants. Donc, la communauté d'habitants de tel village est une entité juridique. Elle a, en partage, des terres communales, un bois, peut-être le moulin, un puits, des terres, des étangs, etc., et elle gère ce patrimoine commun, comment? Dans des assemblées. Il peut y avoir 10, 15 assemblées dans l'année. Et ces villages, en fait, n'ont à peu près aucun contact avec le roi. Le roi Moyen Âge ne sert pas à grand-chose. Il fait des fêtes, il fait la guerre, il fait la chasse, et surtout, il veut des taxes et des impôts. Mais il ne connaît à peu près pas sa population. Il n'offre aucun service. Il n'y a pas d'éducation populaire, il n'y a pas de ministère de la Culture, pas de ministère des Sports, pas de ministère des Transports. Et donc, il ne fait à peu près rien. C'est vraiment les communautés qui se gèrent. Et donc, ça, c'est une histoire de la démocratie médiévale qui est complètement oubliée. Pour vous, dans le fond, la modernité est une époque qui est moins démocratique que celle d'avant. Oui, la modernité est antidémocratique. Et elle détruit la démocratie, en fait, où elle s'installe à travers, entre autres, le colonialisme et l'impérialisme. Elle la détruit. Quand même, c'est une thèse qui est assez radicale, que vous devez défendre depuis que vous avez terminé votre doctorat. Quand vous dites que la modernité est une période antidémocratique, ça a dû soulever énormément d'oppositions parmi les très nombreux spécialistes de l'histoire des démocraties. Mais je ne suis pas le seul à le dire. C'est ce qui est à l'origine, en fait, de mon travail par rapport à l'histoire du mot démocratie. C'est que je suis tombé sur des textes du 18e siècle de fondateurs, ce qu'on appelle les fondateurs de la démocratie moderne aux États-Unis et en France. Et leurs propos, explicitement, quand ils utilisent le mot démocratie, ils sont contre la démocratie. Et donc, j'ai vraiment eu une interrogation. C'était, pour moi, mystérieux. Je me disais, comment comprendre que des régimes qu'on pense, qu'on associe, nous, aux plus grandes démocraties occidentales, comment comprendre qu'ils aient été fondés par des antidémocrates qui étaient explicitement antidémocrates? C'était ça que je cherchais. Je voulais savoir quand le mot change de sens, devient un terme positif et qu'il ne décrit plus des assemblées populaires, mais il décrit un régime parlementaire électoral. Et c'était ça, ma recherche. Et ma façon de trouver la réponse, ça a été d'aller dans les textes de l'époque. Et donc, au fur et à mesure que je lis les textes de l'époque, on trouve des réponses, en fait, parce qu'on voit bien, et les acteurs, à l'époque même, ils sont conscients qu'ils changent le sens des mots pour des raisons politiques. La démocratie, donc, s'est associée aux pauvres. Les pauvres, pour eux, sont un problème à plusieurs niveaux en termes politiques. Les pauvres seraient irrationnels. À la limite, ils sont capables de gérer leur quotidien, mais justement, ils sont trop pris dans la gestion de leur quotidien. Et puis, ils ne seraient que passion, ils ne seraient qu'émotion. Ils seraient animés seulement par ces passions les plus basses. Et donc, on ne peut pas lui faire confiance non plus. Et puis, ils seraient facilement manipulables par les démagogues. Il se laisse justement, parce qu'il n'est qu'émotion, il se laisse facilement influencer. Et puis, en fait, finalement, il est... Il vient dans les assemblées pour défendre son intérêt individuel de catégorie elle, particulière, et non pour penser au bien commun. Et l'élite, elle, a la prétention, c'est plutôt arrogant, de dire qu'elle, elle est rationnelle, elle comprend le bien commun, et qu'elle est en fait la mieux placée pour prendre les bonnes décisions pour tout le monde. Et donc, les révolutionnaires français veulent créer une république, et on comprend dans votre livre que pour vous, la république et la démocratie, ce ne sont pas des synonymes. Exact. Les femmes, comme je vous montre un livre que vous connaissez sans doute, sur Olympe de Gouges. Oui. Donc, en 1789, on publie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Comment les femmes sont accueillies dans la Révolution française? Elles sont mal accueillies. Donc, évidemment, il y a des femmes des deux côtés, mais il y a des femmes du côté des forces républicaines ou révolutionnaires. Et donc, elles participent à des moments très importants, comme la prise de la Bastille. Elles participent à la manifestation qui va chercher le roi à Versailles pour le remmener à Paris. Elles participent, on les voit, dans des batailles armées. Elles portent des armes dans certains cas. Elles ont des clubs, des sociétés, où on se rassemble le soir pour parler de politique. Et elles écrivent et elles veulent des droits. Elles veulent, en fait, les mêmes droits. Et vous avez la même chose aux États-Unis. C'est un peu moins intense, mais vous avez la même chose aux États-Unis, dont l'épouse de John Adams, Abigail Adams. Et son épouse lui écrit, elle dit, « Dear John, honey, n'oubliez pas les femmes quand vous créerez votre nouveau système politique. » Et John Adams, donc, lui répond en disant, « Cher Abigail, je ne peux que rigoler en entendant tes réclamations. On ne peut pas faire ça pour plein de raisons. » Un élément très intéressant du débat sur la place des femmes au début de la modernité dans ces nouveaux régimes, si on regarde, en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis et en France, on voit que l'élite politique était tout à fait consciente que des femmes demandaient les mêmes droits. Donc, ce n'est pas un oubli. Et même à cette époque, les femmes voyaient bien qu'il y avait un problème. Et donc, dans le cas de John Adams, il dit, « Si on commence à donner des droits aux femmes, vraiment, les femmes vont en vouloir plus. » Et puis, après ça, on sait bien ce qui va arriver. Les Autochtones vont en vouloir, les esclaves vont en vouloir, les jeunes vont en vouloir et les pauvres vont en vouloir. Et donc, là, ça va être le chaos complet. Et donc, on crée une république où ce sont les hommes propriétaires blancs qui vont gérer la politique. Donc, John Adams, il est intéressant à suivre parce qu'il s'exprime très clairement, en fait, sur la démocratie. Et lui, il est intéressant parce qu'avec d'autres, James Madison et d'autres, il dit clairement qu'il ne veut pas fonder une démocratie. Et il associe la démocratie aux pauvres. Et il considère que dans une société bien ordonnée, il faut que ce soit les membres de l'élite, la mieux éduquée et les gens qui ont une certaine richesse qui doivent être ceux aussi qui prennent les décisions. Évidemment, il faut que ce soit des hommes et pas des femmes. Et donc, en ce sens-là, il est un très bon exemple de ses pères fondateurs de ce qu'on pense être des démocraties qui étaient en fait ouvertement antidémocrates. Comment expliquer qu'un régime fondé par des gens qui disent ne pas fonder une démocratie en vient être nommé démocratie par sa propre élite. Et donc, quand on cherche aux États-Unis et en France, c'est à peu près au même moment, 1830 environ, où ça commence aux États-Unis, mais ça se déplace très rapidement vers la France. C'est le même processus dans les deux cas. Vous allez avoir, au niveau des élections, des candidats. Donc, dans le cas des États-Unis, ça va être Andrew Jackson qui va être le premier à se dire démocrate. Parce que ça parle aux électeurs, disons, de la classe moyenne et plus pauvre. Et ça permet donc de se présenter comme un défenseur des petites gens contre les grands. Les grands aristocrates, les grands riches, les grands politiciens contre l'élite. C'est une sorte de discours un peu populiste, finalement, et qui fonctionne. Et donc, en 10-15 ans, vous allez avoir, en fait, aux États-Unis et bientôt en France, à peu près tous les candidats des campagnes électorales importantes qui vont se dire démocrates. Et là, ils commencent à débattre entre factions, entre camps, entre partis, finalement, qui a vraiment le droit de se dire démocrate et qui a volé l'étiquette de démocrate aux autres. Et ils sont tout à fait conscients, donc à l'époque, que c'est un jeu de mots, finalement. C'est un jeu rhétorique pour séduire les électeurs. Selon vous, est-ce que la démocratie directe est une institution qui favorise automatiquement les plus pauvres parce qu'ils sont toujours plus nombreux que les riches? C'est tout ce que disait Aristote. C'était, entre autres, à l'époque de la Grèce, pourquoi des philosophes importants étaient contre la démocratie. Ils disaient, c'est mathématique. Dans des sociétés où il y a une inégalité économique, les plus pauvres sont toujours plus nombreux que les plus riches. Et donc, si on donne le droit de vote à tout le monde, nécessairement, la majorité est aux pauvres. Et donc, c'est un problème. Évidemment, si vous avez une société qui a moins d'inégalités économiques, ce problème tend à disparaître. C'est généralement ce que la majorité des pauvres vont proposer, qu'il y ait en fait moins d'inégalités de richesse. C'est généralement ce que les riches ne veulent pas pour des raisons absolument évidentes. Les riches veulent conserver leurs privilèges. Au niveau politique, ils ne vont pas le dire aussi clairement. Ils vont trouver des excuses, des justifications. Et la justification principale, c'est de dire que les pauvres ne sont pas aptes à prendre les bonnes décisions en politique. Et donc, il faut les neutraliser. Et tout ce qui est... Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, le régime parlementaire, le régime électoral, est un régime où les pauvres ne participent pas des prises de décisions. Si vous regardez le profil socio-économique des gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres. Ce sont généralement des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont une profession libérale. Ce sont des avocats, des notaires, des notables. Il y a une idée qui fait son chemin. Sans doute que c'est une pratique qui existe depuis longtemps. C'est de tirer au sort des citoyens et de les nommer sur des comités pour qu'ils prennent des décisions au lieu de fonctionner avec des élections. Oui. Donc, à Athènes, justement, dans Athènes de l'Antiquité, comme on avait cette idée que tous les citoyens sont égaux d'un point de vue politique, on se disait qu'on n'a pas besoin de voter pour choisir les meilleurs d'entre nous puisqu'en principe, on se considère à peu près égaux. Et donc, on va tirer au sort. Et donc, effectivement, on tire au sort pour nommer les membres des jurys, par exemple. Et souvent, à Athènes, ce qui impliquait aussi les nominations pour des postes comme, par exemple, la présidence de l'Assemblée, c'était des mandats très courts. Donc, par exemple, on ne présidait qu'à une seule Assemblée. Et donc, en ayant des mandats très courts, on ne pouvait pas accumuler, en fait, du prestige et du pouvoir et de l'influence en tenant un poste. On pouvait être moins facilement corruptible, un enjeu qui pourrait évoquer certains problèmes au Québec, par exemple. Et donc, il y avait différentes façons comme ça de restreindre, disons, le risque d'une influence induite de gens qui occupaient des positions particulières dans le système de démocratie. Quand même, par rapport à la démocratie directe, il y a beaucoup de gens qui participent à ça et qui ont pas seulement des éloges à transmettre, mais aussi des critiques. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est long, que c'est pas vrai que tout le monde a le droit de parole parce qu'il y a trop de gens et il y a des gens qui ont plus d'influence que l'autre de toute façon. Tout à fait. Donc, il y a quand même sérieuses limites à la démocratie directe. L'argument du temps, il est... C'est un vrai problème. Effectivement, une Assemblée, ça prend du temps et c'est beaucoup plus rapide, en fait, quand des gens prennent des décisions pour vous. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. On appelle ça une dictature. La dictature est sans doute le système le plus rapide. Et si c'est le temps qui est le barème d'efficacité en politique, la dictature, c'est vraiment génial pour ça. Ça va très, très, très vite, une dictature. Peut-être que pour être égaux et libres politiquement, il faut avoir du temps. C'est ce qu'avaient les Autochtones ici parce qu'ils travaillaient moins. C'est ce qu'avaient les Athéniens parce que des gens travaillaient pour eux. Nous, aujourd'hui, évidemment, on subit la pression de la consommation du capitalisme. Le capitalisme, si vous pouvez nous faire travailler tout le temps, il nous ferait travailler tout le temps. Il n'y a pas de problème. C'est à peu près ça qu'il faisait au 19e siècle. Et donc, évidemment, là, vous n'avez pas de temps. Et donc, comme on est convaincus que c'est ça qui est le plus important, on pense que se retrouver ensemble pour parler de politique, on pense que c'est de la perte de temps. Ce qui est curieux, en fait, parce que c'est le moment où on est libres politiquement. On va trouver des détails parce que là, on pourrait en discuter encore des heures et des heures. Je suggère vraiment cette lecture à tout le monde. Démocratie, histoire, politique, d'un mot. Aux États-Unis et en France, avec un petit bout sur le Canada aussi. Francis Dupé-des-Ris, il pouvait publier chez Luxe, Humanité. Vraiment, merci beaucoup de vous. Vraiment, merci. Merci. Merci, salut. Dès qu'il y a un système de domination politique, vous allez avoir de la concurrence plutôt que de l'entraide. Un bon exemple, évidemment, c'est le système électoral. Les candidats luttent les uns contre les autres avec leur camp, leur parti, leur faction pour s'emparer du pouvoir. Et donc, c'est totalement contre-productif d'avoir comme ça une mise en concurrence d'individus ambitieux qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent avoir nos votes et nos suffrages. Et Kropotkin, lui, en fait, est allé voir en Sibérie et ailleurs, dans l'histoire aussi de l'humanité. Et il a constaté qu'en fait, la majorité des êtres vivants progressent beaucoup mieux si elles s'entraident plutôt que si elles sont en concurrence. Et donc, l'entraide est aussi un facteur d'évolution, contrairement à ceux qui ont mal lu Darwin, qui pensent qu'on est toujours tous en concurrence et qu'on le sera toujours tout le temps. Un livre comme l'entraide, c'est une surprise parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous apprend et qu'on est condamné, en fait, à vivre dans des systèmes de domination, des systèmes hiérarchiques, des systèmes de concurrence. Ça m'a sauvé des années de psychanalyse. Ça a été extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada